M. Marcel, ici à la barre, a reconnu avoir giflé, maltraité un général qui était en fonction pendant le régime du CNDD, Général Této. Il a humilié, pour vous dire que tout ce qui s'est passé sous le temps du CNDD, le capitaine de 10 en est responsable. Quand Général Této, fait à son âme, a été humilié, giflé, maltraité, M. le Président, il est venu en parler au président capitaine. Qu'est-ce que le président capitaine a fait en tant que premier responsable, en tant que père de la nation, qu'il pouvait prendre des sanctions, allant jusqu'à la radiation de ce comportement de M. Marcel ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il sort de son bureau, il demande le rassemblement. Tous les militaires sont sortis, ils demandent à tout le monde de se coucher, ils sont coussés, les mains au dos, et j'en demandais pardon. Il dit qu'il a fallu l'implication personnelle de l'ambassadeur du Sénégal en Guinée, de M. Abdelay Wad, président du Sénégal d'alors, de M. Saïd Djigit, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, il a fallu l'implication pour que le président Moussa de Deskamara accepte qu'il sorte du pays, M. le président. Parce qu'à un moment, quand il a envoyé quelqu'un à l'aéroport pour faire la formalité, on a confisqué le passeport de M. Sénégalé. Et on lui a dit que les chefs n'ont pas donné l'ordre à ce qu'ils sortent, pour qu'ils sortent du pays. Donc, on ne peut pas. Il a fallu donc l'implication de l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. Il a fallu de l'implication personnelle de M. Abdelay Wad du Sénégal. Il a fallu l'implication et de l'une négociation de M. Saïd Djigit, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, pour que le président capitaine Moussa de Deskamara accepte que M. Sénégalé aille se soigner. C'est pour vous dire qu'il était le maître de la Guinée. Il était le père de la nation. Tout provenait de lui. Tout revenait à lui. Et il était le seul maître, M. le président. Et s'il avait voulu, il n'y aurait pas eu les événements du 20 septembre. Il a eu les événements. Il a eu le carnage. Parce qu'il l'a voulu. Parce qu'il l'a programmé. Parce qu'il l'a planifié. Parce qu'il l'a fait exécuter. Parce qu'il ne voulait pas quitter au pouvoir. Parce qu'il ne voulait pas respecter sa promesse. Et d'ailleurs, M. le président, Ce que vous devez retenir, quand vous serez dans cette salle de libération, c'est que, puisqu'il savait pertinemment, que si le général Sekouba Konaté est à Konakry, en tant que ministre de la Défense, il n'allait pas accepter qu'il y ait ce carnage. Il allait donner l'ordre à l'armée Guinée de s'interposer, de procéder à l'arrestation de ce recul de Caléa. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a donné son avion personnel. Il l'a envoyé à Messiaen. Et pour le rassurer, il l'a fait accompagner par son homme de confiance. Par son homme de confiance ? Ils sont allés en forêt ? Ils sont allés. Le général n'était pas là. La preuve que quand le général est revenu, le lendemain des événements, il a compris tout cela. Il y a eu une sorte de discussion entre eux, entre le capitaine Moussa de Diskamara et le général. Et où ? C'est le général Akipi, à Taouya. Il y a eu une sorte de discussion entre eux. On n'a pas parlé de ça ici pendant le débat, M. le Président. Mais il y a eu une sorte de discussion. Parce que le général n'était pas du tout content de voir ses frères, ses soeurs, Guylaine, détruits, intérêts vivants, déséquités, à l'embout, dans les différents chacres, jetés en haute mer, remis au féticheur. Il n'était pas d'accord. Mais le problème, c'est que le capitaine était envisagé un autre plan. Il a envisagé un autre plan. De rester seul maître et de ne rester qu'avec ses hommes de confiance, ses proches. C'est pourquoi, quand il y a eu les événements du 3 décembre, on s'est rendu compte même qu'il avait signé un décret pour muter le général Sikouba qu'on était comme gouverneur à Cancan. Le décret a été signé. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire, monsieur le président, monsieur du tribunal, que si le réclu de Caléa, qui ont été sélectionnés par le colonel Blaise Goum, s'ils aient remplacé la garde présidentielle, ils étaient autour du capitaine président. S'ils parvenaient à rester aussi longtemps que possible, comme l'a souhaité un de ces avocats de la défense pendant 10 ans, 15 ans, 26 ans, on ne serait pas où les Guinéens ne seront tous pas là. Peut-être qu'ils ne gouverneraient que les arbres ou les animaux, mais on aurait dit tout le monde. Tout le monde. Donc, pour finir, monsieur le président, sur ce point, je veux parler de la deuxième personne accusée. C'est Marcel, monsieur Marcel, capitaine Marcel. Monsieur le président, dans la commission des infractions, et toutes les infractions réprocès aux accusés, des répressions, d'assassinats, de vols, de meurtres, etc., etc., des crimes contre l'humanité, monsieur Marcel a brillé. Il se fait distinguer parce que c'était l'un des bras droits. Il se faisait un bras droit du président parce qu'il appelle le président oncle. Donc, lui, c'est le neuf du président. Et ce qui fait qu'il n'avait aucun poste de responsabilité, monsieur le président, mais tout lui était permis. Il faisait ce qu'il voulait et il rendait compte à qui il veut, seulement au président. Il ne rendait même pas compte. Il faisait ce qu'il voulait dans la cité, ce qu'il voulait, monsieur Marcel, monsieur le président. Monsieur Marcel, ici, à la barre, a reconnu avoir giflé, maltraité un général qui était en fonction pendant le résume du CNDD, général Této. Il a humilié pour vous dire que tout ce qui s'est passé sous le temps du CNDD, le capitaine de 10 ans est responsable. Quand le général Této, fait à son âme, a été humilié, giflé, maltraité, monsieur le président, il est venu en parler au président capitaine. Qu'est-ce que le président capitaine a fait en tant que premier responsable, en tant que père de la nation, qu'il pouvait prendre des sanctions allant jusqu'à la radiation de ce comportement de monsieur Marcel ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il sort de son bureau, il demande un rassemblement, tous les militaires sont sortis, il demande à tout le monde de se coucher, ils sont coussés, les mains au dos et ils ont demandé pardon. C'est-à-dire, c'est comme ça. et les Marcel font ce qu'ils veulent, on vient, on les rend compte et prend une décision douce pour encourager l'auteur des faits à faire la même chose qu'il assume. Qu'il assume. Mais la Guinée a toujours connu ça, monsieur le président. même pendant le premier résime, même pendant le premier résime, quelqu'un qui était simple enseignant à l'abbé, mais qui a connu, qui avait des relations solides avec le président Secouturé, et le président Secouturé lui a dit « Mais écoute, tu es libre dans ces toutes filles que tu veux à l'abbé ici, jassime, moi je vais baptiser l'enfant. » Il a dit « Mais c'est dommage, monsieur le président. Comment monsieur Marcel peut se comporter de la sorte ? Et le président capitale d'Addis, père de la nation, il n'arrive pas à assumer. Ce n'est pas une façon de l'encourager à faire autant. Certes, oui, il n'y a pas eu la moindre réprobation, la moindre sanction, sauf celui de demander aux militaires du camp de se coucher, mettre les mains au dos et demander pardon. C'est une façon d'encourager monsieur Marcel. Monsieur Marcel a été libre, un électro libre, il faisait ce qu'il voulait dans la cité pendant tout le temps du CNDD, monsieur le président. Ah, monsieur Césarapé nous a dit après le 3 décembre, puisqu'il est avec le commandant Tomba, comment monsieur Marcel le recherchaient avec les éléments de Caléa, avec des machettes, avec des gourdins, avec des paiements, des éléments de guerre ? C'est le même qu'il a dit ici. Monsieur Marcel, ici à la barre, nous a dit, monsieur le président, qu'au 3 décembre, au camp Al-Faïa, s'il voulait prendre le pouvoir, il allait le prendre parce qu'il était le patron, le seul patron du camp. Et ce qui s'est passé au camp là-bas, monsieur le président, M. Sumauoro nous en a parlé. M. Sumauoro est allé jusqu'à nous montrer les cicatrices, les tortures qu'il a subies. Il nous a montré ça. On tuait, on tuait, monsieur le président, des personnes du Guinéen, au camp, des personnes ramassées par-ci, par-là, gardées au camp, au solen des escaliers. On les tuait chaque jour, on faisait sortir un corps, deux corps, trois corps. C'est Dieu qui a sauvé M. Mamadi Sumauoro, Dieu. Il s'est même fait le mort, parmi les morts là-bas. C'est dommage. Où sont les anneaux d'Estein ? Où sont les anneaux d'Estein ? Ils sont allés le chercher à Fria là-bas, le ramener au camp, le faire tuer au camp là-bas, au train des escaliers. Mais, et c'est lui qui était le commandant du camp Kundara ici. Tous, il est mort dans les cordes. Et là, M. Cessé, M. Marcel le sait, Marcel Guilaville le sait, il était le patron du camp. Il nous a dit ça ici. M. le président, M. le tribunal, la Guinée se trouve à un tourneur décisif de son histoire. Pour la première fois, M. le président, c'est pourquoi je tenais à vous remercier, vous personnellement, vous et vos assesseurs, oui, du fait que le choix est tombé sur vous. Vous avez prouvé, M. le président, que vous avez mérité le choix là, vous l'avez assumé, M. le président. Du débit, voilà que nous tirons vers la fin du débat. Vous avez eu la responsabilité de juger un ancien président qui a gouverné ce pays qui a été commandant en chef de forces armées. C'est une grande responsabilité. Vous avez eu la chance, M. le président, de juger des ministres d'État de son gouvernement, des ministres de la Santé, des ministres de l'antidrogue, je ne sais pas quoi. C'est une lourde responsabilité. Vous avez l'assumé, M. le président. Que vous en soyez vivement remercié. Parce que tout cela se passe dans le calme. À un moment même, on est allé jusqu'à vouloir vous récuser. Mais l'impartialité qui caractérise votre tribunal, l'unité et la sagesse qui caractérise votre tribunal vous ont guidé à avoir la maîtrise des faits, des partis, à les gérer de façon équitable. Que vous en soyez, remercie M. le président, M. du tribunal. M. le président, je voudrais parler de la troisième personne cette fois-ci. Donc, mais avant d'en parler, quand vous serez seul dans la salle de délibération, où ni le ministère public, ni nous de la partie civile, ni l'aide de la défense, ne sauront, je veux que vous vous rendiez compte en ce moment-là que M. Marcel a été l'homme à tout faire. Le président était son oncle. Il a osé d'aller trop loin. Il a commis beaucoup d'atrocités, M. le président. Il était le chef de cette bande qui est allé détruire, payer le domicile de M. Jean-Marie Doré, Faisal-Marie Doré. Il a pris le devant pour lui, le colonel Pivi, pour aller payer le domicile de M. Célu Dalé, Diallo, le domicile de M. Cédia Touré. Et ce qu'il a commis comme crime, il n'y a pas barbare au stade du 21 septembre, on n'en parle pas. Les jours suivants, on n'en parle pas. Il est allé jusqu'à installer une scène musicale, M. le pays d'homme, au carréfour du camp, quand vous prenez la rue de Prince. Il y a il y a là-bas qu'on appelle le carréfour du camp, en face du camp. Il a installé une scène musicale. Il a fait vider tous les magasins de leur contenu. Pendant qu'on chantait, qu'on dansait au camp là-bas, pendant qu'il restait de voir à la Sobragui plus de 4 milliards de francs guinéens non payés, tout ça pour l'alcool, pour boire et pour danser. M. le Président faisait la belle vie, M. le Président, dans le sang des innocents. Je veux que vous vous rendiez compte, au moment où vous serez seul dans la salle de libération, rendez-vous compte de ça, M. le Président. M. le Président, M. le Président, dansait dans le sang des innocents. La chaîne musicale au carréfour du camp, sur la rue des Princes, pendant que les magasins et boutiques environnantes ont été vidées de leur contenu, pendant que beaucoup de femmes prises au stade du 28 septembre étaient gardées sexuellement au camp Al-Faïaïa. On ne faisait que boire et danser. Rendez-vous compte de ça, M. le Président, comme vous serez seul dans la salle de libération. Si le capitaine Moussa de Dizkamara, dans la répartition de ses responsabilités, si lui, il écope la part du lieu, M. le Président, n'oubliez pas, capitaine Marcel, il a fait pleurer beaucoup de monde, beaucoup de Guinée. Et ce que je ne vous ai pas dit, M. le Président, c'est que ceux qui ont mis la salle de ne pas être tués au stade, qui ont été arrêtés, mis dans les différents camions et pick-up, emportés au camp Al-Faïa, quand M. le Président les a vus là-bas, ils viennent, ils prennent un couteau, ils coupent le dernier nerf de la Séville, le grand nerf qui se trouve par derrière de la Séville, ils coupent pour empêcher l'intéressé de se tenir debout. L'intéressé reste là, assis, jusqu'au lendemain. C'est regrettable, M. le Président. C'est regrettable, je suis révolté. M. Marcel a été l'un des patrons du carnage. L'un des patrons du carnage. Mais parce qu'il savait que plus le régime du CNDD est dur, plus il a la possibilité de se faire, de se bréorer, de vivre dans le luxe, de retirer des belles voitures avec des simples passants. C'était l'oeuvre de M. Marcel. Quand vous serez donc, M. le Président, M. du Tribunal, dans cette salle de délibération, en train d'exercer ce pouvoir divin, rendez-vous compte, M. le Président, que M. Marcel était l'ingénieur, l'ingénieur, l'ingénieur des atrocités commises le 28 septembre et pendant les jours suivants. Il a été l'un des exécutants après le donneur d'ordre, M. Moussa Dadis Kamara, le Président à l'époque, M. Marcel était là, il priait de l'exécution, de ce plan. Mathia Vellick. Oui, Mathia Vellick, M. le Président. Le Président a dit c'est aimé tant parler de Mathia Vellick. Vous savez, comme cela a été rappelé même ici par un avocat de la défense, Mathia Vell, il disait qu'au lieu de tuer tous les jours pour dire que tu es un habituel de fait, il faut tuer un seul jour et un grand nombre. c'est ce que le capitaine a fait. Au lieu de tuer tous les jours pour ne pas être haï, repoussé, résété par la communauté nationale et internationale, il faut attendre un jour propice pendant lequel tu vas beaucoup tuer, tu as beaucoup réprimé, tu vas atteindre ton objectif. Cela a été le jour du 28 septembre. Il en a largement profité. Il a fait tuer et il a ordonné à ce qu'on tue, à ce qu'on enterre, à ce qu'on jette d'autres corps dans notre mer parce qu'il était le patron. Il suffisait juste qu'il dise, Monsieur le Président, non, je ne me présente pas aux élections, je tiens promesse, je respecte ma parole au peuple de Guinée. Il suffisait qu'il dise ça lors du meeting qu'il a tenu à Bourbigny. On n'allait pas avoir le meeting. Il suffisait juste qu'il dise à ce ministre de la Défense d'ordonner et le maintien à des liés sûrs, à Caléa, là-bas, tous les recrues, que personne ne sorte. Il suffisait qu'il dise ça à Gono Sangaré, à Blesgoumou, parce que c'est eux qui géraient les recrues de Caléa. Mais il a voulu qu'ils sortent, qu'ils viennent le réprimer, participer à la répression. Mais tout ce qu'il voulait, ce qu'il faisait, quand il est chef de l'État, même quand pour qu'un avion atterrisse ici, il faut que le chef de l'État donne son accord. C'est ça. Tu commandes l'air, tu commandes la terre, tu commandes la mer. C'est ça un chef de l'État, monsieur le Péjda. C'est lui, le patron, c'était le patron. Il a eu des événements parce qu'il a voulu. Il dit qu'il a été trahi parce qu'il a voulu être trahi, parce qu'il savait que dans sa trahison, il allait profiter au maximum, garder son pouvoir, se pérenniser au pouvoir, faire autant d'années comme la société, un de ses avocats de la défense. Monsieur le Président, pour parler de la troisième, personne. Et là, j'ai fini par vous dire que de tenir compte du poids de la responsabilité et non des moindres de monsieur Marcel dans la salle de délibération. Ça, je vous ai expliqué ça largement. Je ne reviens pas là-dessus. Sous-titrage ST' 501